pour les avancées ça va on va l'avoir souvent cette notion là donc vous pensez à quoi sortez le billet et souvent on le fait en crosse comme ça je le crosse et là c'est facile de sortir pour l'instant là j'ai pas vraiment plus de danger que ça d'accord maintenant maintenant que je l'ai je peux changer ok donc je commence là pour le désaper et je reviens sur classique là qu'est ce que je fais j'emmène vers moi ok là je vais passer c'est pas trop compliqué à ce moment là ok là je vais exactement qu'est ce qui va faire lui il va vouloir se redresser là ma jambe qui intérieure pour revenir et je change là maintenant je vais prendre le gris par contre ce qui m'intéresse c'est ça en fait là on est plus sur une guillotine qu'autre chose donc mon but c'est d'avoir jeu là et le ramener sous sa tête sous son menton là même si à ce bras je m'en fous je vais prendre l'autre qui fait que je le prends je prends vraiment le lapel que je viens de cas de saisir je crois qu'on prend pas ailleurs je prends le lapel que j'ai essayé et là où là ils sont que c'est pas bien ça passe au niveau de sa gorge là là il est peur là je peux commencer à faire un crosse je peux éventuellement s'il est vraiment chiant revenir sur l'arrière pour le faire alors plusieurs choses c'est que on pourrait se dire ok mais mon partenaire il va m'écraser voire je suis arrivé ici fait ça on a tous nos jeux on peut revenir dans tout ce qu'on veut et on est bien et en plus on a pour une fois un grip qui est loin mais qui est fort donc moi la limite ça m'arrange qui viennent sur moi d'accord bien sûr tm6 et kt16 d'accord dans deux jours il aura à dire donc effectivement le mec qui restera pas ça demande si c'est vrai point d'acupuncture je viens de l'utiliser on est là on pense à ça le fait de le ramener on est toujours sur notre modèle qu'on bosse depuis le début de saison là ici j'ai tout mon travail classique ce qui m'intéresse pour vous dans un premier temps on travaille sur une technique mais le but c'est que vous captiez que ça ça nous sert de grip et qu'importe ce que vous allez faire après l'étranglement c'est juste histoire d'avoir un truc qui est un peu old school d'accord je reviens je vais nourrir ma main là la plupart du temps il revient s'il revient pas bah c'est pas grave je peux reprendre et commencer à le faire d'ici ce qui m'intéresse c'est ça vous avez vu ça passe sous la gorge c'est vraiment le principe de la guillotte c'est pas un cross choke habituel cross choke on devrait rester ici là j'ai du jeu donc vous avez vu mon coude comment il rentre je prends et j'y vais tout 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 ça c'est pour les abondés mais beau je tourne